Badstrip, la vidéo, c'est beau ! Bonjour et bienvenue dans ma vidéo du vendredi à 17h30. Aujourd'hui, j'aimerais parler... de prostitution. Alors forcément, j'avais quelques vannes sur la prostitution, puisque j'habite Paris, et qu'à Paris, la prostitution... un petit peu pignon sur rue, voire pine sur rue. I'm playing with the world ! Mais je n'aurais pas parlé de prostitution si je n'avais pas reçu une lettre. Alors, avant de lire cette lettre, je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. J'habite dans le 13ème arrondissement, donc à Paris. C'est ce qu'on appelle le quartier chinois. Et donc, la prostitution est plutôt asiatique, on va dire. Depuis quelques mois, effectivement, la prostituée chinoise était plutôt en vogue dans les rues. Mais dans les rues, à la vue de tous. C'est-à-dire que c'était pas dans des petites rues un petit peu cachées. Non, pas du tout. Genre, je faisais mon jogging le matin. Oui, oui, je fais mon jogging. Je pouvais tomber année à année avec des prostituées chinoises, juste à côté de l'école maternelle, par exemple. Alors, dans mon quartier, les prostituées ne sont pas habillées très sexy. Non, c'est assez bizarre puisqu'elles ont des anoraks de couleurs. Des gros anoraks, rouges, jaunes, verts, pétants. Alors, on arrive à les repérer parce qu'elles ont une mini-jupe et un gros anorak. Alors, c'est pas hyper sexy, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a compris le système, finalement, de loin, ça se voit aussi. Donc, un jour, je marchais dans la rue et je passe à côté des prostituées et j'avance tranquillement avec mon téléphone dans la main. Je les remarque à peine. Et je me dis, tiens, c'est rigolo quand même, elles ont toutes des anoraks. Voilà, je me fais la réflexion. Et au bout de la rue, juste avant d'arriver chez moi, je tombe devant une chinoise qui a un sac avec deux endives à l'intérieur et elle a ce gros anorak jaune. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est marrant, cette dame, elle vient de faire les courses, elle a un gros anorak jaune, et ça se trouve peut-être qu'il y a des gens qui pourraient croire que c'est une prostituée. Mais c'est rigolo parce qu'une prostituée avec deux endives dans un sac en plastique transparent, c'est pas hyper glamour. Et au moment où je la regarde, parce que je pensais à tout ça dans ma tête, la meuf, elle me fait faire l'amour, faire l'amour, faire l'amour. Une chinoise en anorak avec un sac en plastique et deux endives dedans me proposait de me sucer. J'ai ri. J'ai ri parce que qu'est-ce qu'elle allait faire des endives ? Sinon, je peux les mettre au frigo en attendant ? Ouais. Oh, super. N'importe quoi. Alors, il semblerait que ça soit peut-être une technique aussi pour ne pas se faire arrêter. Genre, mais non, je suis pas pute. Je viens de faire mon marché, j'ai deux endives. Ça marche. Il y a un mec, il va voler une voiture la nuit. Il a un sac avec deux endives. Mais enfin, mais vous êtes en train de voler ce véhicule ? Mais pas du tout. Je fais mon marché, j'ai deux endives. Ah oui, ça marche. Mais, mais lui, Harvey Oswald, vous n'êtes tué Kennedy ? Mais non, pas du tout. Regardez, j'ai deux endives dans un sac en plastique. Ah oui, excusez-moi, vous faites votre marché. Ça marche. Il semblerait que le coût du marché ne marche pas. I'm playing with the world ! Puisque j'ai reçu cette lettre de la mairie de Paris. Je vais vous lire ce papier, mais vous allez voir comment la France, elle est belle. La France, elle est comme en 40. Vous avez été nombreux à me signaler certaines dérives et développement de la prostitution sur la voie publique de votre quartier. Cette situation ne m'avait pas échappé, mais j'étais astreint à une obligation de réserve afin de ne pas contrarier les investigations de la police. En effet, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le préfet de police, c'est en gras, alors c'est vrai, que j'ai rencontré à plusieurs reprises à ce sujet. Je suis en mesure aujourd'hui de vous annoncer qu'une opération de fonds a été menée avec un grand succès, en gras, puisqu'elle a conduit ce mardi matin à la première heure au démantèlement de plusieurs filières et à de nombreuses interpellations. Près d'une trentaine de personnes ont pu être mises en cause. Sept appartements accueillant ses activités ont été fermées, ainsi que toute une série de caves. Ah ben voilà, elle rangeait les endives dans une cave. Je veux ici saluer l'action du 3ème district de la police judiciaire, du commissariat du 13ème, mais aussi remercier, et là, et là on est en France, remercier les riverains et les copropriétés qui ont fourni des renseignements très utiles. Nous avons les moyens de vous faire arrêter la prostitution. Cette réussite ne doit pas nous conduire à relâcher notre vigilance. Il est indispensable que nous restions tous mobilisés et que les copropriétés concernées poursuivent les sécurisations des lieux susceptibles d'accueillir ces pratiques. Je vous prie de croire, chère madame, chère monsieur, à l'assurance de mes sentiments, les meilleurs. Une très bonne nouvelle pour le quartier, bien à vous. Jérôme Coumet, maire du 13ème. Mais oui, suce aux putes ! I'm playing with the world ! Hey ! Et si tu m'aimes, clique là. Clique là, si tu m'aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, mais t'es une chenille, hein ! Ah non ! Pourtant, que la montagne est belle ! Que elle se bouge... ... Je te чувère que la route ! Que être져 sans solution. Et même si tu te rendesEUT. Ensuite, ruguité-tet-sez.